Merci beaucoup Cindy de nous accorder un petit peu de ton temps. Est-ce que tu peux nous présenter Théo by Lipton ? Bien sûr ! Théo by Lipton c'est bien évidemment d'abord une innovation, c'est une nouvelle marque de thés premium pour le groupe Unilever. S'il s'agit d'un thé de qualité, en fait ce thé est aussi des meilleures plantations de thé et ce projet a la particularité de ne pas être que du thé, c'est aussi un système qui permet d'avoir une infusion parfaite. Il s'agit d'un projet révolutionnaire, on a d'ailleurs l'ambition de créer la révolution dans le marché du thé. C'est aussi une série de premières pour Unilever parce qu'il s'agit du premier DTC business model à savoir direct to consumer, c'est la première fois qu'Unilever vend ses produits directement à ses consommateurs. Je parle bien évidemment de nos capsules à travers notre site internet et on s'est entouré d'experts pour pouvoir développer ce projet comme il se doit, à savoir le groupe SEB qui va nous accompagner sur la partie machine et bien évidemment le partenaire CPM. D'accord et donc quels sont vos principaux enjeux ? L'enjeu pour nous en fait c'est qu'on est des vendeurs de thés mais qu'il faut d'abord vendre une machine à thé et aujourd'hui personne n'a besoin d'une machine à thé. Il n'y a pas ce désir d'une machine à thé, il y a par contre ce désir de ce thé parfait qui est proposé chez Théo By Lipton. Toute la démarche de notre travail au quotidien c'est de se dire comment j'arrive à passer le message à nos consommateurs qu'au final je lui vend un thé parfait et pas une machine mais que la machine est le moyen nécessaire pour infuser parfaitement ce thé de qualité. Cindy donc le lancement officiel de Théo By Lipton a été fait au BHV Marais le 14 septembre 2015. Pourquoi le BHV ? En fait on a décidé de lancer cette marque premium en suivant les codes que suivent les marques de luxe à savoir un lancement sélectif. Donc on a commencé par un gros événement et en fait la place du BHV parce qu'il s'agit d'un lieu tendance comme notre innovation autour de la gastronomie. Ce BHV était vraiment un lieu parfait en adéquation avec notre marque pour lancer notre pop-up store qui était ce fameux bar digital qu'on a fait d'ailleurs ensemble et avec les équipes TRO. Par la suite on a lancé le plan retail. Une fois les magasins équipés on a pu lancer notre pub télé avec notre partenaire Cirque du Soleil et quelques jours après donc on s'est laissé quelques semaines le temps de monter en notoriété. On a pu travailler sur l'expérience consommateur au point de vente avec le plan de dégustation qu'on a monté ensemble. Quels ont été vos canaux d'activation consommateurs ? Tu veux bien parler de canaux d'activation consommateurs parce que tout le plan d'activation a été calqué sur le parcours shopper. La particularité de ce projet c'est qu'on a décidé que la notoriété qu'on ferait via la pub télé serait une notoriété vraiment basée sur créer le désir dans la publicité. On a décidé de ne pas expliquer quel était le bénéfice consommateur, de parler de l'infusion parfaite et de faire la vente. Tout ça, toute cette responsabilité est laissée à nos démonstratrices. C'est une énorme responsabilité et c'est pour ça que ce qu'on a fait c'est qu'au lieu de mettre la démonstratrice à la fin du parcours shopper pour faire la vente, on l'a utilisé dès le début, à savoir au BHV, sur la partie événements, on a fait un énorme plan de dégustation, on avait des théologues qui faisaient déguster du thé. En passant par les centres co, on allait chercher le consommateur un petit peu plus près de son lieu d'achat, jusqu'au point de vente où là on était dans 350 magasins en démonstration en simultané et on ne parle pas du tout de la même logistique. Alors explique-nous Cindy, comment les équipes CPM vous ont accompagné et vous ont aidé justement à construire tout ce déploiement de terrain ? Alors si je devais simplifier, je dirais que vous nous avez aidé à réaliser notre rêve un peu fou qui était de se dire comment je fais pour avoir des vendeurs de thé dans un milieu d'électroménagers ? On est des vendeurs de thé, on est passionné par le thé et ce qui va faire l'achat de cette machine, c'est avant tout la passion du thé qu'on a en commun avec nos consommateurs. Tout l'enjeu c'était de se dire que dans l'événement RP qu'on avait eu au BHV, on s'est focalisé sur une équipe de 10 personnes qu'on a formées comme étant nos théologues, qui étaient des experts du thé, qui avaient cette expertise capables de vendre nos thé à nos consommateurs. Et à un moment, il fallait qu'on puisse répliquer cette expérience consommateur dans 350 points de vente. Avec ce même niveau de qualité de prestation, d'expertise et surtout d'expérience consommateur qui est vraiment cette empreinte de marque. Et maintenant Cindy, après ces quelques mois de lancement, quel est votre bilan ? On est ravis tout simplement pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on a atteint un super taux de notoriété auprès de la bonne cible, les buveuses de thé. C'est important parce qu'on ne vend pas une machine, on vend d'abord un thé de qualité. Le deuxième point, c'est qu'on a su, malgré notre publicité qui est très évasive et qui fait juste rêver pour créer le désir, faire comprendre l'offre. Il s'agissait d'un thé de qualité avant tout et qui était infusé à la perfection grâce à cette machine qui était une vraie révolution en termes d'électroménager. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'on a su toucher le consommateur parce qu'on a pu avoir des ventes à la hauteur de ce qu'on attendait pour pouvoir développer la catégorie. Donc cette année 2015, finalement, fut un succès. Que se passe-t-il en 2016 pour Théo Baylipton ? Alors 2016, c'est un peu la continuité. En fait, pour moi, 2015, on a proposé la révolution du thé. Il s'est passé pas mal de choses sur les réseaux sociaux, par exemple. On a vu un engouement des influenceurs. On a des early adopters qui se filment avec la machine, qui essayent d'expliquer les bénéfices de cette machine, qui prennent la parole pour la marque. Ça, c'est un point très fort. Le deuxième mouvement, c'est le mouvement de nos partenaires retail. On voit qu'il se passe des choses dans les magasins, dans les enseignes avec lesquelles on travaille, où il y a des réflexions autour du thé. On voit apparaître de nouveaux univers autour du thé. On voit même des magasins d'électroménagers qui référencent du thé. Donc voilà, il se passe pas mal de choses. En 2016, on va accélérer la révolution du thé. C'est parti. C'est parti.